La tripartite, c'est ce dimanche prochain, une tripartite économique, la conjoncture l'exige. Aujourd'hui, il sera question de beaucoup de questions. Est-ce que vous partez aujourd'hui avec des propositions concrètes pour sortir de la dépendance des hydrocarbures ? Oui, évidemment, aujourd'hui, il est impératif d'aller, comme nous l'avons toujours fait, durant les 18 autres réunions de la tripartite, nous allons avec des dossiers, particulièrement pour cette fois-ci, compte tenu des difficultés que vous connaissez. Aujourd'hui, la prochaine tripartite, le 19e juin, c'est bien après celle de Biscra, où nous avons eu, où on a constaté une cohésion nationale qui s'est renforcée par des actions communes, parce qu'elle avait reçu, au cours de cette rencontre, le directeur général du Bureau international du travail. Et comme vous le savez aussi, la plupart des conventions régissant le Bureau international du travail ont été parafaites par l'Algérie. La précédente, celle qui s'est tenue en février 2014, et qui se rapportait à l'action du développement économique par le Pacte national économique et social de croissance, a eu à définir l'ensemble des actions à mener. Et vous le savez aussi que cela s'est déroulé à la veille du choc pétrolier, la crise pétrolière internationale qui touche notre pays. Mais est-ce que vous partez lors de cette tripartite avec des propositions concrètes sur le contexte économique actuel pour booster la production hors hydrocarbures qui est hautement nécessaire pour l'Algérie ? Absolument, absolument. Nous partons, nous avons mis en place une commission de travail avec trois experts qui sont venus s'adjoindre à cette commission de travail des membres de la Confédération algérienne du patronat. Et nous avons étudié l'ensemble des éléments si rapportant à une action nouvelle et à une redynamisation de l'économie nationale. Alors du point de vue concret, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, M. Malakch ? Avant d'arriver au concret, je crois qu'il faut se rapporter aux actions qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut aller, vous le dites si bien, il faut aller aujourd'hui au concret. Et nous allons au concret. Nous allons au concret et nous ne voudrions pas reprendre. Voilà en gros la situation qui se présente en Algérie. Un, la situation c'est qu'aujourd'hui nous avons suffisamment d'expérience, nous avons suffisamment de recul pour ne pas refaire encore dans les méandres d'un diagnostic. Nous savons ce qui s'est passé, le pourquoi, le comment et comment faire. Donc nous sommes sur place et nous le connaissons. Deux, nous savons où est le babelès. Ça veut dire que nous pouvons aller directement vers des solutions, vous le dites, etc. Alors, au lieu de se repencher sur l'ensemble d'un diagnostic ou de la situation qui a prévalu jusqu'à maintenant. Il y a du bon, il y a du très bon, il y a du moyen bon, il y a des choses qui n'ont pas pu être réalisées. Nous souhaiterions, au lieu de rentrer aussi dans les statistiques effectives, nous allons proposer pour, et ça se fait partout dans le Parlement lorsqu'il s'agit de crise, nous allons proposer une structure nouvelle par rapport à la politique économique aussi, qui est une politique nouvelle que le gouvernement propose. Alors, vous dites, au lieu de se prévaloir du diagnostic que nous connaissons aujourd'hui, il faut aller avec des propositions. Le gouvernement vient avec une proposition, un nouveau modèle économique pour les prochaines années. Qu'est-ce qu'il doit contenir, selon vous, aujourd'hui, ce nouveau modèle économique ? Vous vous parlez d'une structure nouvelle. Voilà. Eh bien, si justement, on va croiser... Mais soyez clair, M. Max. Non, 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 nous allons croiser nos idées. Et nous pensons que cette nouvelle politique, qui est engagée aujourd'hui par le pouvoir public, doit être accompagnée par un mécanisme nouveau. Celui que nous proposons est à la fois opérationnel et fonctionnel. C'est-à-dire ? Nous souhaiterions qu'au cours de cette prochaine réunion, soit étudiée, à un débat critique, une structure permanente. Cette structure permanente qui regroupera les partenaires sociaux et qui aura comme tâche... C'est une structure permanente, c'est-à-dire qu'il faut du personnel, un siège, toute une structure, qui va permettre de prendre en charge l'ensemble des actions à mener et l'ensemble des décisions qui seront prises au cours de cette tripartite. Alors, les décisions à prendre aujourd'hui, selon vous, M. Malach, puisque vous dites, au niveau de la CAP, nous y travaillons depuis quelque temps déjà. Oui. Nous pensons qu'il faut mettre cette structure sur les accords que nous allons tirer de cette 19e tripartite. Qu'est-ce que vous allez proposer en termes clairs, M. Malach ? En termes clairs ? Pour libérer l'acte d'investissement ? Absolument. Et bureaucratiser ? Absolument. Et vous le savez que ceci a été écrit dans le marbre au niveau de la Constitution. Nous avons été les seuls, dans notre proposition, le jour de la discussion, à proposer que les libertés démocratiques soient défendues, que nous pouvions saisir la CAP a demandé à ce que les opérateurs, enfin les acteurs économiques puissent saisir la Cour constitutionnelle. Eh bien, ceci a été approuvé. Et bon, par l'intermédiaire, pas directement, mais par l'intermédiaire de la justice. Et je pense que nous avons écrit en marbre, nous avons aujourd'hui les fondamentaux, nous avons les outils. Ce qu'il va falloir dans les jours à venir, c'est mettre en place tout le processus, c'est-à-dire les décrets d'application tirés de cette Constitution qui a eu des avancées incontestables. Donc, voici un peu sur lesquels nous allons pouvoir discuter. Et vous le savez très bien qu'aujourd'hui, nous arrivons à terme du Code du Travail, qu'il va être lié et projeter l'Algérie dans le domaine des relations, des relations dans le monde du travail. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Je ne pourrai pas les citer puisque sinon ça va être fastidieux. Mais néanmoins, cette structure permanente constituée des trois parties partenaires va pouvoir mettre en place tout un mécanisme. Il faut que cette structure ait les possibilités décisionnelles. Alors, partir des principes adoptés par la Constitution pour les concrétiser lors de cette prochaine tripartite, la 16e, puisque les lois organiques découlant de cette Constitution seront en principe adoptées aujourd'hui lors d'un Conseil des ministères. Est-ce que vous pensez que, partant de cela, il faut les mettre en pratique sur le terrain concrètement pour booster l'économie hors hydrocarbures ? Absolument, vous avez tout à fait d'accord. Il est urgent aussi de les mettre. Tout le monde attend ce dispositif. Mais pourquoi vous dites qu'il est urgent ? Parce que la situation est critique ? Il est urgent parce que nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Et nous devrions aller vite en besoin. C'est la clé de la réussite du développement économique et social. Tout le monde attend ce déclic-là. L'Algérie a toutes les conditions requises pour pouvoir rebondir dans ce domaine précis. Mais vous dites que tout le monde attend ce déclic. Pourquoi il ne s'est pas fait plus tôt ? Puisque nous sommes aujourd'hui dans une situation, une conjoncture assez délicate. Est-ce que c'est notre dépendance des hydrocarbures qui a fait qu'on ne prenne pas conscience de l'intérêt de développer une économie hors hydrocarbures ? Absolument, parce que nous avons trop compté sur les hydrocarbures. Et de deux, il y a d'autres pays qui ont fait exactement les mêmes. Mais enfin, moi je ne parle pas des autres pays, je parle de mon pays. Et je dis qu'aujourd'hui, en parlant d'urgence, aujourd'hui nous avons les conditions réelles et effectives pour pouvoir nous sortir de cette crise. Les conditions réelles et effectives, lesquelles par exemple ? C'est les entreprises. Ça ne peut être que les entreprises. Et c'est partout, c'est universel. L'Algérie, les entreprises peuvent rentrer au niveau des standards. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut penser à l'entreprise algérienne. Je reste un peu sceptique lorsqu'on dit que la production nationale est subordonnée et subordonnée à un apport des matières premières de l'extérieur. Tout le monde dépend des matières extérieures de l'Algérie. Quand j'entends des choses comme ça, ça m'effraie. Tout le monde, il n'y a pas aujourd'hui un pays qui ne dépend pas des matières premières de l'extérieur. Il faut que l'entreprise réellement joue son rôle, c'est-à-dire celle de l'emploi, de la richesse, du progrès, du développement et tout le reste. Vous êtes confiant pour l'avenir de l'Algérie, pour une économie productive ? Je suis tout à fait confiant pour une économie productive. Je suis tout à fait conscient que nous avons toutes les potentialités et toutes les conditions réunies. Il s'agit de les adopter. Il s'agit de les adopter parce que chaque pays est un cas. Donc, moi, je rêve que mon pays soit comme les pays d'Europe du Nord, c'est-à-dire la Scandinavie, etc., etc., où les partenaires sociaux jouent un rôle important dans la constitution du développement. C'est ça qu'il faudrait arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'ensemble des éléments pour y parvenir. Alors, M. Boalem Barrakech, pour cette tripartite qui va se tenir dès dimanche, la 16e, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il faut passer carrément à l'action par rapport au précédent ? Oui, absolument. Qu'est-ce qui différencie celle-ci par rapport aux autres ? Il y a beaucoup de choses. Nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile sur le plan économique parce que, vous l'avez dit, si bien nous rencontrons, nous subissons toujours les aléas du pétrole alors que le pétrole devait venir en soutien à l'économie nationale. Les pouvoirs publics, ils n'ont pas à s'insérer dans la démarche du développement économique, c'est-à-dire dans la production. L'État régalien a des perspectives, a un rôle. Il doit intervenir dans l'éducation, la formation, la santé, etc., etc. C'est connu. L'entreprise, elle a une fonction bien déterminée. C'est celui du développement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'entreprise économique avec une majorité de l'État où la stratégie doit être mise en avant. Non. Ce que je veux dire par là, il faut que l'entreprise s'insère dans la démarche du développement économique et social. Et nous avons énormément de choses à dire sur ce plan-là. Aujourd'hui, cette nouvelle politique va permettre d'aller en avant pour pouvoir régler l'ensemble des questions. Nous pensons, nous souhaitons, et je suis persuadé, aujourd'hui, il y a un Conseil des ministres, justement, qu'il va devoir projeter les dispositifs qui ont débouché de la nouvelle Constitution. nous allons, nous souhaiterions que cette fois-ci, la visibilité va être telle que la démarche va être soutenue par tout un chacun. Alors, vous dites, et vous déclarer un instant, que l'État ne doit pas s'agérer dans la sphère économique. L'État ne doit plus être opérateur, mais régulateur. C'est ça, sa mission régalienne. C'est ce que vous voulez dire ? Oui, oui. Il ne doit plus gérer les hôtels, les bains morts. Il faut que des sanctions, il faut avoir dans notre pays un État fort. Un État fort, ça veut dire que lorsqu'il y a des gens qui ne respectent pas les dispositifs, le dispositif légal et réglementaire, ils doivent être sanctionnés. Le premier responsable du pays, du gouvernement, l'a déclaré tout récemment, et nous espérons aller dans ce sens dans les jours à venir. Alors, l'État doit revenir à ses missions régaliennes, à savoir la régulation. L'économie, c'est l'affaire des opérateurs. Il faut changer aujourd'hui de politique et de vision. C'est-à-dire, certains considèrent que nous sommes insérés dans une économie de marché avec toujours des pratiques, une pensée socialisante. Le problème, oui, on peut dire ça. Mais le problème n'est pas, je suis très fier que mon pays s'inscrit dans la démarche d'une politique sociale. Ça, c'est certain, il n'y a pas à discuter. Mais il faut qu'une nouvelle politique sociale, c'est-à-dire qu'on cible ceux dont ils ont besoin. Ça se fait partout. Regardez, aujourd'hui... Vous parlez des subventions, M. Monax. Je dis que les gens, il faut... La politique sociale menée par le gouvernement est la fierté de notre pays. Il faut continuer dans cette démarche. Mais il faut cibler les gens. Regardez, aujourd'hui, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le domaine de l'habitat. On construit des centaines et des milliers. Lorsque je parle qu'il y a des millions de bâtiments, les gens me disent, oh, vous avez rajouté un zéro là-dedans. Je dis non, on n'a pas rajouté de zéro. C'est des millions de logements qui sont construits. Mais par le fait d'un mécanisme qui n'est pas ciblé et qui va dans le machin, on s'est créé nous-mêmes un problème. Il faut aider le ministère de l'habitat à créer à côté un dispositif qui va soutenir les citoyens dont ils ont besoin. Une personne qui gagne un salaire plus que des cents ne doit pas payer comme celui qui gagne le SMIC. Ça, c'est certain. Et il faut que ça aille dans ce sens. D'abord, c'est pour l'équilibre. D'abord, c'est pour avoir une visibilité. Et on se crée nos problèmes. Le département de l'habitat ne fait que ça. Donc, alors que nous avons construit des centaines et des millions de logements en Algérie. C'est purement et simplement un mécanisme à mettre en place. Ça, il se passe partout. Vous allez en France ou en Europe, en Allemagne ou en Italie. La personne qui touche le SMIC ne paye pas 80% de son salaire. Elle paye 15, 20, 25%. Le reste, c'est les collectivités locales, etc. Mais c'est ciblé. Aujourd'hui, nous nous sommes presque faits à racquerie nous-mêmes. Et quand je parle du bâtiment, je parle de tout le reste, de toute l'action sociale que notre pays fait. Il faut que cette nouvelle politique ancre l'action vers l'avenir ou au moins vers la décennie à venir. Et je suis persuadé, je suis persuadé, tout le monde le dit, y compris les derniers rapports du FMI, y compris les experts indépendants, y compris ceux qui ne portent pas dans leur cœur disent que l'Algérie est un grand pays et ils peuvent s'en sortir. Aujourd'hui, nous avons réellement des problèmes internes et externes. Il faut le dire, il y a un danger. L'Algérie est en danger. Et tout cela est urgent. Il faut la cohésion nationale. Et la seule chose qui doit nous rattacher, c'est notre pays. Alors justement, du point de vue, c'est la 16e tripartite. Est-ce que cette fois-ci, elle doit être différente des autres dans le sens où on doit appliquer les décisions découlant de cette tripartite ? Puisque nous savons que l'ordre du jour n'a pas été défini, il sera tracé le jour de la rencontre en fonction des propositions des uns et des autres. Le gouvernement avec ces propositions, le patronat avec ces propositions et l'UGTA avec ces propositions. Absolument, absolument. Et ancré sur une projection nouvelle. Ça, c'est nouveau. Ancré sur un débat peut-être critique. Un débat critique d'une proposition que le pouvoir public, parce que c'est lui qui gouverne quand même, va mettre sur la table. Donc, je pense que cette tripartite va libérer toutes les énergies, à la fois pour les gens. Et nous avons les fondamentaux. Nous avons la constitution. Nous avons le code du travail. Nous avons les dispositifs à mettre en place. Nous avons une situation très difficile sur le plan économique et à ne plus compter aujourd'hui sur les hydrocarbures. Je me félicite aujourd'hui que le ministère de l'énergie, la dernière réunion Europe concernant, Europe-Algérie concernant, concernant les énergies. Vous le savez que 75% des présents étaient des entreprises privées. C'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Ça, ça prédit qu'aujourd'hui, les entreprises se redéploient vers l'action qui est la leur et qui va pouvoir donner des résultats si chacun s'y met. Alors, M. Baraka, je vous dis que nous avons les instruments nécessaires. Nous avons la constitution. Les textes d'application seront peut-être adoptés. Nous avons le code du travail. Mais le code du travail sera amendé ? Le code du travail, aujourd'hui, moi, je pense, nous avons discuté avec le ministère du Travail pendant des mois. Et nous avons convenu de tous les principes. Et on n'a pas à rougir. L'Algérie a, dans son code du travail, l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, c'est-à-dire le droit international. La dernière réunion a vu la présence du directeur général du BIT. Bureau international du travail. Bureau international du travail, c'est-à-dire en charge des relations du travail. Moi, je pense que nous n'avons pas de problèmes comme ailleurs, des pays développés, ils ont des problèmes. Ils reviennent sur le taux du travail supplémentaire. Vous vous imaginez ? Nous, on n'est pas dans ce cas-là. Nous, on n'a pas de problème en ce qui concerne... Il n'y a pas d'affrontement. Il y a les partenaires sociaux aujourd'hui. Je me félicite que l'organisation syndicale joue son rôle, que les opérateurs sont appelés, que l'entreprise est appelée à rentrer dans ses fonctions réelles, que le pouvoir public va devoir prendre de nouveaux dispositifs pour pouvoir aller dans l'avant. Eh bien, je pense que cela, va devoir permettre, si cela se passe bien, de passer aisément cette étape difficile. Alors, par rapport à l'espérance de vie, l'âge de la retraite pourrait éventuellement être repoussé à 65 ans ? Écoutez, des pays développés sont revenus à plus de 3, 4, 5 ans en arrière. Des pays développés ont touché la diminution des salaires. Des pays, des pays développés ont touché les salaires. Nous, nous ne sommes pas à ce stade-là. nous sommes au stade des perspectives de gestion et d'équilibre de gestion. Alors, le président de la République a déclaré que la situation a été très, très, très difficile par rapport à l'Algérie. Mais on peut tout de même nous en sortir puisque le Premier ministre dit que nous avons quand même 3 à 4 ans de répit par rapport à nos réserves de chance. Mais il faut agir maintenant, selon vous, M. Marrakech ? Ah oui, absolument, absolument. Pour ne pas nous retrouver dans les expériences du passé ? Ah oui, pour ne pas nous retrouver comme des pays développés. Écoutez, dans les années 90, sous la coupe de la conjoncture... Bon, on ne peut pas se retrouver... La politique de réajustement structurel, FMI... Nous avons dépassé la situation des années 90. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est les dispositifs à mettre, c'est-à-dire c'est la gouvernance économique à mettre en place. Et ça, les partenaires sociaux sont tous d'accord pour travailler. Je vous ai dit tout à l'heure que je rêve que mon pays accède dans la dimension avec tout un chacun où il aura à défendre. Les partenaires sociaux, les travailleurs auront à défendre, etc. Mais je me réjouis que l'entreprise soit le centre nerveux et l'intérêt national qui lui est réservé et qui va lui être réservé dans les années à venir. Alors, M. Malakach, j'ai des questions des auditeurs. Certains considèrent et ils vous disent que le plus gros haut gisement de l'Algérie, c'est sa ressource humaine, c'est ces étudiants qui sortent en masse des universités, un million et demi chaque année. Absolument, absolument. Et on est loin. Faut-il valoriser d'abord avant les hydrocarbures et les autres ressources, la ressource humaine en premier ? Moi, je pense que le fleuron de l'Algérie, c'est d'avoir permis cela. N'oubliez pas qu'en 1962, nous avions 82% d'analphabètes. Et ça, il faut tirer chapeau, comme on dit de manière populaire, à l'action qui a été menée juste après l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons un réservoir inestimable de gens qui peuvent s'insérer. Ça veut dire que nous rentrons dans une démarche d'innovation, ça veut dire que nous rentrons dans une démarche réelle et effective d'action. La révolution algeraine a été faite par la jeunesse. et le nouveau processus va être engagé par cette génération parce qu'elle doit assumer son avenir. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'Algérie a tout le potentiel pour évoluer, le potentiel humain, naturel, les textes existent aussi, mais il faudra, il faut la volonté lorsqu'on veut, on peut. Vous y croyez, vous aussi ? J'y crois, j'y crois. Il est optimiste, celui-là. Mais je crois, je crois parce que ça veut dire que les Algériens, quelles que soient la situation dans lesquelles il se trouve, le génie algérien a été par expérience prouvé avant, actuellement, et je pense que pour les prochains jours. Alors, que faut-il développer aujourd'hui ? Toute l'industrie ou l'agriculture également ? Quels sont les secteurs sur lesquels l'Algérie doit miser essentiellement ? Monsieur Marrakech, c'est la question d'un auditeur. Aujourd'hui, aujourd'hui, notre chance, c'est que nous pouvons intervenir, nous avons un champ d'action les plus large comparativement aux pays, à d'autres pays, pour ne pas les citer, qui sont à saturation, où il y a une concurrence déloyée, une concurrence, je dirais déloyée, une concurrence féroce qui se passe entre les uns et les autres. Je ne parle pas de l'autre côté de la Méditerranée, je ne parle pas aussi de l'Amérique, les deux, Canada et États-Unis, mais je dis qu'aujourd'hui, notre chance est toute à construire. Alors, aujourd'hui, que ce soit l'agriculture, l'agriculture intensive, que ce soit pas les OGM, évidemment, évidemment, parce qu'on ne peut pas passer d'une extrémité à une autre. Je dis qu'aujourd'hui, l'industrie est à faire. Aujourd'hui, nous avons, vous venez de citer, l'université, aujourd'hui, l'université algérienne a fait un excellent travail. Aujourd'hui, je pense que cette potentialité, tout cela, permet, je pense surtout, je pense surtout, si vous le permettez, je pense surtout que la PME, que la PME a un rôle important à jouer. Pourquoi ? Parce que de parlement, c'est par la PME qu'on arrive à créer des entreprises. Et c'est les besoins nationaux qu'il faut le faire. Mais justement, puisque vous abordez cette question de PME, est-ce que les jeunes devraient s'orienter automatiquement, sortis de l'université, vers l'entrepreneuriat ? Et est-ce qu'on doit enseigner, c'est-à-dire, la pratique de l'entrepreneuriat dès l'école ? Il faut. Parce que nous, on nous apprend plus à être dans le salariat. Non, 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 il faut impérativement que les jeunes diplômés se dirigent vers l'action entrepreneuriale. Ça, c'est certain. Mais il faut aussi qu'ils soient préparés. Aujourd'hui, il y a le bon manager, c'est celui qui a la maîtrise. C'est celui qui a la maîtrise. Et par cela, il doit passer par une formation. Ce n'est pas une formation académique, mais une formation lui permettant d'avoir une vision, une démarche d'action sur le plan de la gestion. Oui, mais puisque vous avez fait référence à un certain nombre de pays, c'est les grandes entreprises qui forment les jeunes au niveau des universités. Pas forcément. Aux Etats-Unis, c'est le principe qui existe. Je vais vous le dire. Ce qui se passe... C'est les universités, c'est les entreprises qui forment. Non, ce qui se passe, aujourd'hui, nous n'avons pas de très grandes, de grosses ondines. Nous avons des grosses PME, oui, mais nous n'avons pas. Aujourd'hui, nous avons une demande. Il faut répondre à cette demande. Donc, il faut offrir... Le machin... Atterrir les 2 millions d'entreprises. Non, il faut offrir au marché ce dont il a besoin. Et ça, les jeunes peuvent s'insérer. Il y a eu, il y a quelques jours, une journée de l'emploi où j'ai été agréablement surpris des jeunes présents qui présentaient... Il y a des start-up aujourd'hui qui sont... Ils ont besoin simplement de la cal... D'être orientés. Simplement. Et encouragés. Et encouragés. Nous avons tous les matins la capsule jeunes. Encouragés et accompagnés. M. Boalemarach, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Merci.